Ce qui m'intéressait vraiment, ce n'était pas tellement de rencontres de mon parcours au premier degré, donc le parcours avec les soignants, moi ce qui m'intéressait vraiment c'était la quête de sens. C'était très intéressant d'écouter cette personne qui nous raconte ce récit de cette période critique de sa vie, parce que ça donne beaucoup d'espoir pour les femmes qui sont dans ce cas-là, et la difficulté de beaucoup de femmes c'est que quand il y a des choses comme ça, on essaie plein plein de choses parce qu'il faut un maximum d'informations, voir partout ce qu'on peut trouver, ce qui peut aider et ce qui peut vous motiver à se battre à mort jusqu'au bout. Au tout début j'avais un peu d'hésitation à venir voir un film sur une femme avec un concert, ça ne me concernait pas directement et en même temps j'avais envie de comprendre un petit peu les interrogations de la femme, de mieux comprendre un petit peu ce qu'elle vivait. C'est dur à regarder mais finalement on regarde et on arrive et on supporte et on y trouve une certaine beauté. C'était le côté psychologique en fait, le côté ressources, l'automédication et puis le... Je trouvais qu'il y avait une question éthique, une question éthique de la science qui était très très intéressante. Ces femmes finalement, elles n'ont pas le choix, c'est leur vie ou la mutilation, c'est soit mourir, soit être mutilées. Oui mais quand les gens, ils sont mis devant ce dilemme, c'est carrément, ils sont face à un désespoir. On a cette tension entre le monde de la médecine qui veut être efficace, de plus en plus efficace, faire tout très vite parce que voilà, et qui doit gérer évidemment un flot de patients et une économie d'hôpital, etc. Et puis le temps propre à chaque patient qui peut être, oui moi je veux être opérée demain parce que je veux être débarrassée ou surtout ne m'opérer pas tout de suite. Et c'est ce dialogue moi que je trouve important et c'est vraiment pour ça que j'ai fait ce film, c'est pour essayer d'ouvrir cette porte là.